Alors bonsoir à toutes et à tous, content de vous voir aussi nombreux. Alors il y a quelques semaines, comme vous le savez, ce conflit s'est déclenché. On s'est rapidement au sein du MUMONS posé pas mal de questions, parce qu'on voyait apparaître pas mal de stéréotypes un petit peu partout, des visions un peu caricaturelles du sujet, on ne savait plus trop à qui se fier. Et puis on s'est rappelé qu'on a la chance au sein du MUMONS d'avoir un département de Russes assez pointu, avec des gens très sympas, et donc on a tout de suite pensé à contacter notre amie Anne Godard. On lui a dit, est-ce que tu ne pourrais pas nous aider à organiser quelque chose ? Et donc voilà, elle a tout mis en place, et elle a demandé à ses collègues, donc Anne et Nicolas, de mettre sur pied une table ronde. Et donc je vais vous laisser en tout cas vous présenter, expliquer comment la soirée va se dérouler. Mille merci d'avoir accepté. Et donc on va essayer d'échanger ici en présentiel, et puis on est aussi suivis en ligne, on aura assez de temps d'échanges. Mille merci. Merci à toi d'avoir pensé à nous inviter. Voilà, vous êtes chez vous ici, donc au bienvenu. Voilà, merci à tout le monde déjà d'être là. Et alors on va procéder de la manière suivante. En fait on a un peu prévu d'organiser nos propos autour d'une série de questions. Il y en aura neuf. Et on proposera ensuite une espèce de conclusion, enfin de différentes réflexions, qui servent de matière pour une conclusion éventuelle, mais qui servent surtout à susciter chez vous d'éventuelles questions, mais des questions que vous avez peut-être déjà. Voilà, donc je m'appelle Anne Godard, et je suis la coordonnatrice honoraire du département de Russe. Je connais cette maison depuis bientôt. J'ai peur de compter une quarantaine d'années, si je compte également mes années d'études dans la maison, il y a bien longtemps. Et donc voilà, la faculté de traduction et d'interprétation, la FTIEI, faite cette année-ci, c'est 60 ans. Vous devez savoir que le russe a été enseigné dès le départ, au même titre que l'anglais, l'espagnol et les autres langues. Donc on a, cet établissement a une expérience de 60 ans d'enseignement du russe. Enseigner une langue, vous le savez, c'est pas seulement de la grammaire, c'est enseigner également la connaissance du pays, c'est enseigner le système des institutions des pays, c'est organiser des voyages pour les étudiants, c'est inviter toute une série de personnes. Donc je pense qu'on peut se prévaloir avec Anne Delizé ici, qui est notre spécialiste en traduction et en communication et en plein d'autres choses, et mon autre collègue Nicolas Stoikens, également grand spécialiste de la traduction, mais pas seulement pour le russe, mais on s'en parlera après, d'un certain recul dû à l'âge, à l'observation quand même assez importante, et qui nous permettent quand même de pouvoir regarder ce qui se passe pour le moment en Ukraine, avec des yeux, non pas de géostratèges, ce n'est pas notre core business, non pas d'experts militaires, nous ne sommes pas non plus des experts dans cet art-là, mais plutôt avec notre profil, notre expertise en matière de société, en matière d'histoire, en matière de connaissances, de la russophonie dans son ensemble, et du monde slave, on va dire ça comme ça. Donc notre but ce soir, c'est de partager avec vous nos différentes observations, et surtout vous donner accès par notre truchement à ce qui se dit en Russie, en Ukraine, et qui se dit en langue russe, en langue ukrainienne, et donc auxquelles nous avons accès, et pas nécessairement le public francophone de manière directe. Donc on a essayé un petit peu de faire le point par rapport à ça, bref, de faire entendre un peu la voix du monde slave dans l'analyse de ce qui se passe actuellement à moins de 2 000 km de chez nous. Lors de la conférence que nous avons faite il y a juste un mois, à la Maison Lossot, on avait mis l'accent sur un point particulier relatif à la recherche identitaire au tiraillement de la Russie par rapport à son identité, et c'était le côté du pays déchiré entre l'occidentalisme et la slavophilie, qui n'est pas du tout une maladie honteuse, comme vous pourriez le croire. On avait parlé de tout ça, on avait essayé de dire que pour comprendre la Russie, il fallait prendre le temps long, revenir en arrière, revenir à minima jusqu'au 19e siècle. Donc c'est de ça qu'il avait été question. On avait également à la Maison Lossot envisagé de parler, enfin, on avait dit 2-3 mots, sur les conflits gelés post-soviétiques. Alors voilà la première question que je vais lancer, et je vais la lancer vers toi, Anne. Est-ce que dans le cas de l'Ukraine, on peut parler d'un conflit gelé qui vient de se dégeler, ou pas ? Tout d'abord, bonsoir, bonsoir à tous, et merci pour l'invitation, merci d'être venu ce soir. Pour répondre à cette question, pour répondre à cette question, techniquement, ce qui se passe en Ukraine, pour le moment, ce n'est pas un conflit gelé, puisqu'un conflit gelé, ça devrait être un conflit chaud, qui se serait gelé, c'est-à-dire qui se serait terminé, non par un traité de paix, mais par un cessez-le-feu. Donc techniquement, il y a 4 conflits gelés sur l'espace post-soviétique, et l'origine de ces conflits, et du conflit en Ukraine également, c'est l'URSS, c'est cet énorme espace multi-ethnique, multi-linguistique, multi-confessionnel, dont le territoire a été divisé un peu arbitrairement, c'était la politique du divisé pour mieux réunir. Et donc on a des peuples qui se trouvent divisés, ou bien deux peuples en même temps sur le même territoire, etc. Et donc techniquement, il y a 4 conflits gelés sur l'espace post-soviétique, c'est-à-dire ce sont des Etats de facto, ce sont des Etats qui ont déclaré leur indépendance, qui ont une structure étatique, avec un chef d'Etat, un parlement, un gouvernement, etc., mais qui n'ont pas été, ou très peu, reconnus par les autres Etats. Donc il s'agit du Haut-Karabakh, le conflit qui a éclaté, donc ces conflits ont éclaté vraiment au tout début des années 90, en 90 après l'implosion de l'URSS, le Haut-Karabakh, le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui a des résurgences régulières, en 2020 de nouveau, et puis de ces temps-ci également. Il y a l'Aprasie et l'Occitie du Sud, donc deux républiques séparatistes qui ont fait sécession et qui se trouvent, ou qui se trouvaient sur le territoire de la Géorgie. En Occitie du Sud, il y a eu une résurgence de ce conflit qui avait éclaté au tout début des années 90, de nouveau en 2008. C'est ce qu'on appelle la guerre des cinq jours, en 2008. Et là, la guerre en Occitie du Sud, elle a cette particularité d'être sans doute le premier conflit où ce sont les intérêts de la Russie et des Etats-Unis qui étaient en jeu sur le territoire d'un pays tiers, en l'occurrence de la Géorgie. La Brasie et l'Occitie du Sud, elles, elles ont été reconnues par la Russie, le Nicaragua, le Venezuela, la Syrie et nos roues en 2008. Il y a de nouveau des tensions en Occitie du Sud à l'heure actuelle, depuis l'éclatement du conflit en Ukraine. Et puis, il y a la Transnistrie qui, elle, est cette petite bande de territoires le long de la Moldavie, entre la Moldavie et l'Ukraine, que l'on appelle la République Moldave du Dniepre, qui s'appelle la République Moldave du Dniestre. Un conflit qui a éclaté en 1992, qui a été gelé. Et là où se trouvent, comme dans les autres territoires des conflits gelés, des forces de maintien de la paix. Alors, la Transnistrie, elle attire de nouveau l'attention de la communauté internationale depuis hier, avant-hier, parce qu'il y a de nouveau des provocations, des attentats terroristes, des menaces d'attentats terroristes, des tirs, probablement, c'est extrêmement difficile de faire la part des choses maintenant entre propagande et faits réels. Mais la Transnistrie est une bande de territoires extrêmement intéressante, puisqu'elle pourrait servir à faire la jonction pour les troupes russes entre la Transnistrie, Odessa, tout le sud de l'Ukraine, jusqu'au Nombas, et ça, on va en reparler un petit peu plus tard aujourd'hui. En Transnistrie, il y a la présence d'une garnison russe pour pouvoir garder un stock de munitions qui est là depuis l'URSS. Voilà. Donc, c'est une bande de territoires extrêmement importante à l'heure actuelle. Et tu n'as pas dit si l'Ukraine pouvait correspondre à un conflit gelé ? Techniquement, non, puisque ce conflit est chaud, c'est-à-dire qu'il y a un conflit armé depuis 2014 dans le Donbass. La Crimée, elle, elle a échappé au conflit armé, puisqu'elle a été rattachée à la Russie par référendum. Bon, on ne va pas discuter ici des modalités de ce référendum. Mais voilà, la Crimée fait partie du territoire de la Russie. Dans le Donbass, dans cette énorme région du Donbass, se sont créées deux républiques séparatistes autoproclamées, la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk. Et là, les armes parlent depuis 2014. C'est de ça, en fait, dont nous allons parler. Et depuis 2014, ces combats ne cessent pas et ils aboutissent à ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire la carte là qui est à gauche avec la Russie maintenant qui mène cette offensive dans le Donbass pour essayer de prendre non seulement le Donbass, mais sans doute la partie sud du Donbass et remonter jusqu'à la Transnistrie. Bien. On essaye toujours de comprendre et d'anticiper et se penser en commençant notre rendez-vous aujourd'hui au fait qu'en 1991, lors de l'implosion de l'URSS alors que... Moi, je me souviens, j'étais jeune assistante, je travaillais depuis 2 ans, personne n'a rien vu venir. Donc, on travaille sur 10 ans avec des spécialistes de la Russie, on ne voit pas venir l'implosion de l'URSS. 2008, on ne voit pas venir la guerre Blitzkrieg en Géorgie. 2014, on ne voit pas venir Maïdan. En fait, on ne voit rien venir. Donc, ici, on n'a certainement pas vu venir, mais les kremlinologues et tous les spécialistes sont d'accord pour dire qu'on a beau être spécialiste, on a beau observer depuis avoir peut-être vraiment le nez dedans, même H24. On n'a pas imaginé possible le bombardement, enfin l'invasion de la Russie, appelons HH, par la Russie de l'Ukraine. Est-ce qu'il n'y a pas un facteur idéologique important dont il serait utile de parler ? Parce qu'on lit beaucoup de mots, parfois un peu bizarres, et notamment, n'est-il pas question d'eurasisme ou de néo-eurasisme ? Qu'en est-il, monsieur Nicolas Stoikens ? Oui, effectivement, je pense qu'il faut aussi parler d'idéologie qui se cache peut-être derrière ce conflit, enfin, vous savez, conflit gelé et ce conflit chaud, comme on va l'appeler dans le cadre d'Ukraine. Je vais plutôt parler de néo-eurasisme en faisant le lien de toute façon avec ce que vous avez déjà pu expliquer à la Maison Lossot avec l'occidentalisme et le slavophilisme dans lequel la Russie cherchait sa voie. Le rasisme qui date, lui, du 19e siècle et surtout le néo-eurasisme qui, lui, est plutôt récent, surtout prôné et, je dirais, par M. Douguin, qui a vraiment construit cette idéologie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le néo-eurasisme ? Alors, pardonnez-moi parfois certains raccourcis que je risque de faire, mais en se référant, finalement, à l'histoire de la Russie, l'idée principale de M. Douguin et de ses acolytes, je dirais, c'est de créer un nouvel empire, un empire des steppes. Alors, attention, cet empire des steppes fait un petit peu référence à la géopolitique. Vous avez peut-être entendu parler de Spikeman, de Mac Kinder, qui ont parlé de Earthland, Williamland, etc. Vous avez peut-être entendu parler des doctrines de Brzezinski, le grand échiquier. Donc, Douguin, c'est un petit peu référé à ça, mais je dirais en sens inverse, je dirais, en opposé à ses grandes idées de géopolitique. Et donc, son idée, c'est de recréer un empire qui sera, un empire qui aura vraiment ses propres valeurs, qui va dépasser, je dirais, les frontières de la Russie et qui va s'inspirer un petit peu de l'empire tsariste, par exemple, peut-être pour ceux qui ont déjà vu l'histoire de la Russie, notamment, d'une part, par l'idée de reprendre la défense du monde orthodoxe. On parle alors de 3e Rome. On reparlera de religion après. Oui, Anne, tu parleras de 3e Rome peut-être. Amen. Voilà. On parle aussi au 19e siècle de la Russie qui devient un peu protectrice de tous les Slaves et qui donc, dans son idée, doit pouvoir s'étendre et aller protéger les Slaves où qu'ils soient. Pas uniquement, je dirais, les Slaves tout proches comme les Ukrainiens à la limite, mais également les Bulgares, par exemple, dans le cadre des conflits avec la Turquie, l'Empire ottoman à l'époque. Tu nous parles d'hégémone, en fait, là. Oui, carrément, on va au-delà de l'Empire, vraiment. La Russie doit, égémone est plutôt un terme géopolitique qui dépasse vraiment le stade de l'Empire pour vraiment essayer de devenir une espèce de centre mondial d'un certain empire qui va prôner certaines valeurs, des valeurs qui ne sont pas spécialement libérales, d'ailleurs. Je vais l'expliquer après. Et ce qu'il y avait aussi, quelque chose de très important qu'on aura l'occasion de rediscuter par la suite ici dans les différentes questions, c'est le fait que depuis très souvent, la Russie se sente comme une forteresse assiégée. C'est repris aussi dans la philosophie de Douguin, entre autres, qui a été reprise par le Kremlin, d'ailleurs, qui se dit que la Russie a toujours subi les invasions mongoles, la Russie a subi finalement les invasions polonaises, la tentative du royaume de Pologne de prendre le pouvoir à Moscou. Tu fais allusion au temps des troupes du début du XVIIe. Effectivement, l'invasion des troupes napoléoniennes, l'invasion de l'armée allemande, de l'armée nazie, donc tout ça est resté aussi dans l'imaginaire et Douguin s'en sert également pour vraiment pouvoir asseoir son idéologie. Et la Russie n'a jamais envahi personne ? Eh bien si, justement, donc là, la Russie a envahi en tout cas, justement, sur la base de son idéologie, je dirais, au temps des Sars, sur l'idée de protéger vraiment tous les slaves. elle a étendu son pouvoir jusqu'à la Finlande, jusqu'à la Pologne même. On se souvient après le Japon. Le Japon entre autres. Le petit pacte avec Staline. Et ce qu'on se souvient aussi du moment, enfin, au moment où la Russie a étendu son pouvoir, je dirais, jusqu'à la Pologne, jusqu'à la Finlande, c'est à un moment donné l'idée de russiser aussi ces populations qui ne se sont pas laissées faire, qui est revenue jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment l'idéologie. Alors économiquement, Douguin a quand même pensé aussi à quelque chose. Il dit vraiment supprimer le libéralisme, en tout cas combattre le libéralisme américain. Ce n'est pas vraiment ça. Il ne veut pas non plus créer une espèce de grand empire communiste comme ça pouvait être le cadre de l'URSS. L'idée, c'est quand même d'avoir une économie de marché, de favoriser aussi les entreprises, mais de laisser aux mains de l'État les grandes entreprises stratégiques, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient peut-être l'armée, les entreprises spatiales, etc., qu'elles soient toujours contrôlées par l'État. Mais l'État, l'État russe ! L'État russe, oui, bien sûr. Voilà. Il y a toute une série de choses autour de ça. Il n'y avait pas un club dont tu... Voilà, justement, j'aurais aimé parler du fameux club d'Isborgs, un fameux club qui n'est pas fameux pour tout le monde, qui a été créé en 2012 et entre autres par Douguin, mais pas uniquement. Vous voyez à l'écran qu'il y a d'autres personnes, notamment Prokhanov, là à gauche, qui est un idéologue aussi, mais plutôt ce qu'on appelle national bolcheviste, donc un peu nationaliste, mais de gauche. Quoique, je ne vais pas rentrer en détail ici, quand on parle de nationalisme en Russie, c'est très compliqué. Ce n'est pas le nationalisme ou l'extrême droite comme on pourrait l'imaginer chez nous. En tout cas, ce n'est pas la même grille de lecture. Vous avez Zakhar Pilipin, peut-être que vous connaissez, qui est un écrivain russe qui est traduit en français. Il est intéressant de lire si vous voulez avoir parfois un autre point de vue sur le conflit ukrainien. Il a notamment écrit ceux du Donbass ou alors Journal d'Ukraine où il explique ses positions, des positions qui sont également des positions à la limite nationale bolcheviste. Non, pas à la limite, qui sont carrément et les plus maintenant militants, soldats, qu'écrivains. Voilà, effectivement, il faut savoir que c'est un soldat à la base. Et alors, dans ce club, vous avez également M. Medinsky dont je voudrais parler. Vous avez peut-être entendu parler des négociations entre la Russie et l'Ukraine, sachant que l'Ukraine a envoyé des ministres négocier le pouvoir au Kremlin en voyant, entre autres, je ne vais pas tous les citer, M. Medinsky, qui est, on pourrait dire, le propagandiste du Kremlin, faisant partie de ce club d'Isborsk. Un des idéologues propagandistes. Mais c'est souvent celui qui est mis en avant. Le ministre de la Culture. Entre autres. Docteur Honoris Causa, l'Université de Venise. Et il a entre autres écrit le projet Ukraine dans lequel il parle justement du fait que l'Ukraine, elle, n'est pas capable de construire un État, d'avoir un État et des structures étatiques. Alors là, on te prend en mots parce que ça, ça va faire partie. C'est le cas de le dire. On prend en mots. Puis vous avez vu que c'était guerre des mots, guerre des mots. Il y a toute une série de mots qui nous intéressent. Ah mais non, avant ça, il y a quand même... Mais non. Si, avant même le mot, il y a une lettre toute bête. Vous avez vu ce Z. Donc je ne sais pas si on la voit maintenant. Alors, même pas un mot, une lettre. Qu'est-ce que... Et qui a l'air de cristalliser comme ça toute l'agressivité qu'il y a autour de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. C'est vrai qu'on ne peut pas dire guerre, Nouchka. Sinon, on est poursuivi par la police. on doit dire les opérations spéciales. En tout cas, voilà, ce qui se passe sur le territoire ukrainien. Aujourd'hui, alors ce Z, comment l'interpréter ? D'abord, ces couleurs sont les couleurs du ruban de Saint-Georges. Les étudiants de Rue savent que chaque année, le 9 mai, il y a une grande fête à l'occasion. Nous autres, on appellerait ça l'armistice, mais les Russes, ils disent bien la victoire, parce que ce mot victoire vraiment est très important à prononcer, à reprononcer, c'est à mettre dans la balance avec l'ouzeur, victoire, comme ça, il faut être victorieux. Donc, le 9 mai, c'est la grande fête de la victoire avec ce ruban de Saint-Georges. Donc, c'est ce ruban de Saint-Georges, Saint-Georges, c'est pas des bons toits que je dois expliquer ce que ça veut dire, le défenseur du bien contre le mal, qui maintenant sert à illustrer cette lettre qui n'est pas dans l'alphabet cyrillique, le Z n'est dans l'alphabet latin, mais pas dans le cyrillique. Alors, certains l'interprètent comme étant, et tu m'as mis sur la piste un anti-système, donc on fait une croix sur tout ce qui s'est passé, on repart sur autre chose. D'autres disent non, non, c'est une demi-svastika et il est clair que ceux qui ont choisi ce symbole savent exactement ce qu'il signifie. Oui, les Ukrainiens l'appellent svastika. Oui, mais pas que, je veux dire, il y a un sociologue qui s'appelle Grégory Yudin qui est le sociologue de référence pour le moment en Russie qui a cette théorie, cette analyse d'une demi-svastika. D'autres y voient une des trois bêtes de l'Apocalypse. Ah, voilà. Ou bien peut-être plus prosaïquement, comme on voit ici sur... Le Z qui, au tout début de la guerre, était indiqué sur les chars et les camions russes pour indiquer que ceux-là devaient partir vers Zapat, vers l'Ouest. Zapat, l'Occident. Ou bien, alors, ça veut aussi dire comme sur le Pinsk, vous voyez sur l'image, Zarassi ou Zapabiedou, pour la Russie, pour la victoire. Donc, c'est... Oui, soit Zapat, l'Occident, mais alors contre l'Occident, pour la Russie. Donc, ce Z nous fait peur parce qu'on le trouve partout. On le trouve sur des bâtiments officiels, on le trouve sur des drapeaux, on le trouve sur des tanks, sur des chars, sur un peu près tout. Donc, c'est la première chose. Donc, voilà. Alors, on s'est amusé à faire une petite... On doit parler de Gréory ? Mais peut-être Yudine, tu peux nous en dire plus ? Oui, il est charmant, ce homme-là. En fait, on l'a découvert, c'est un intellectuel russe dont les parents, toute la parenté sont des intellectuels également, qui se distinguent aujourd'hui par la finesse de son analyse de la sociologie et de l'analyse de la société russe. On se pose plein de questions sur la société russe. Pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas ? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas dans les rues ? Pourquoi est-ce qu'ils soutiennent vraiment ce qui se passe pour le moment dans leur pays ou plutôt dans le pays voisin ? Et donc, ici, vous voyez plusieurs extraits d'une interview de Gréory Yudine qu'il a donnée tout à fait récemment à une jeune journaliste qui s'appelle Gardier-Eva, qui interroge, qui fait des émissions comme ça d'une heure sur différentes personnalités et qui est très populaire pour le moment parce qu'elle fait parler les gens de manière subtile. Et durant cette interview qui a fait le buzz après en Russie, il nous dit, par exemple, il est indispensable de définir la place de chacun, notre responsabilité morale. Parce qu'on parle beaucoup de responsabilité collective pour les Russes par rapport à ce qui se passe, sentiment de culpabilité, de responsabilité. Donc, lui, il met des mots là-dessus. Nous nous trouvons dans une situation qui rappelle fortement l'Allemagne des années 1920-1930, de toute évidence. Seulement, on ne peut pas le dire maintenant, en Russie, c'est punissable par la loi. Je n'ai jamais rien entendu de plus dangereux que cette langue de propreté, c'est vrai qu'on a ça, à Tchichénia, de propreté, de purification, voilà. Donc, Grégory Ioudine met des mots sur des concepts qui, en fait, intéressent absolument tout le monde. Et comme nous, notre core business en tant que traducteur, interprète, c'est les mots, c'est la langue. C'est un petit peu là-dessus qu'on va axer notre question suivante. Est-ce qu'on a les mots des mots ? Oui, il y a de nombreux mots qui sont apparus et aussi qui ont réapparu. Et c'est tout d'abord ces premiers mots-là qui ont réapparu qui étaient liés à la Seconde Guerre mondiale. Donc, on voit très nettement dans le conflit actuel que c'est tout le poids inerte de cette Seconde Guerre mondiale qui est revenu, voilà, comme un boomerang, comme s'il n'avait pas été digéré. Et donc, les deux parties, l'Ukraine et la Russie, parlent de traîtres, de cinquième colonne, de patriotes, parlent d'actes de sabotage, parlent de collaborateurs. En Russie, on peut maintenant très officiellement dénoncer son voisin s'il s'est permis de critiquer l'armée, par exemple. On peut le faire sur des sites qui sont en ligne et qui sont liés au parti Yedin-Rassia, le parti officiel au pouvoir. Les deux camps parlent de génocide. Petite parenthèse, c'était, on y reviendra aussi, mais le génocide des russophones du Donbass était le premier argument avancé pour la Russie pour justifier son invasion le 24 février. Les Ukrainiens parlent de camp de filtration des Ukrainiens puisque, par exemple, lorsque les rares habitants de Mariupol peuvent sortir de temps en temps, ils passent d'abord par un camp de filtration là où les Russes déterminent, posent des questions, fouillent, fouillent corporel, fouillent des téléphones pour savoir si les habitants étaient liés ou pas aux forces armées ukrainiennes ou bien aux bataillons Azov qui sont démonisés par la Russie. Certains Ukrainiens décident de leur propre chef de partir en Russie, d'autres, on a l'impression qu'ils sont forcés de partir en Russie puisque les couloirs humanitaires sont vraiment un enjeu stratégique. Est-ce que vous allez partir vers l'Occident ou est-ce que vous allez partir vers la Russie ? Donc, certaines personnes sont certainement, je dis toujours certainement parce que c'est difficile en temps de guerre d'avoir des faits vraiment vérifiés mais sont dirigées vers la Russie et donc là, l'Ukraine parle de déportation en Russie. La Russie, elle, elle parle des pays inamicaux pour les pays essentiellement occidentaux qui imposent des sanctions par exemple. Donc, on a cette résurgence de la Seconde Guerre mondiale. Pour l'Ukraine, c'est leur grande guerre patriotique à eux. Maintenant, c'est un combat existentiel. T'es nazifié. Voilà. C'est comme la Seconde Guerre mondiale sauf que maintenant, l'agresseur est différent. Et pour la Russie, on assiste depuis longtemps mais tout particulièrement depuis 2015 à une sacralisation de cette Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est devenu le devoir sacré de tout un chacun de se souvenir de ceux qui ont défendu la patrie, de ceux qui sont morts pour la patrie pendant la Deuxième Guerre mondiale. par exemple, il y a depuis 2015 certainement les marches dans les grandes villes, les marches qu'on appelle le bataillon des immortels où les citoyens sortent en rue en prendissant la photo du père, du grand-père, de l'oncle, de l'enfant prisonnier, de la grand-mère qui a vécu le blocus de l'Ingrad par exemple pour montrer qu'ils se souviennent de la mémoire de la mémoire de l'Ingrad où nous autres on a peut-être un peu oublié les fêtes de l'armistice où ça nous semblait un petit peu rasoir. Là, la fête du 9 mai parce que ce cortège auquel tu fais allusion c'est le cortège des immortels, le régiment des immortels c'est le 9 mai aussi. Oui, c'est pendant la fête du 9 mai. La fête de la victoire, le jour de la victoire. Et puis aussi l'invasion s'est déclenchée dans la nuit du 23 au 24 février et moi je pense que comme Poutine aime bien les dates, symboliques, c'est pas un hasard, le 23 février c'est le jour des défenseurs de la patrie. Donc, elle fait référence à 1918 lorsque l'Allemagne a essayé d'envahir le territoire qui était sous le contrôle des bolcheviques et les bolcheviques ont mobilisé les hommes pour défendre la patrie. Et donc, je pense que toute cette machine elle a été mise en place certainement pour atteindre plusieurs objectifs mais sans doute l'objectif primordial est qu'il est extrêmement difficile maintenant de s'opposer à la guerre parce que c'est un peu comme si vous fouliez au pied tous ces morts qui se sont sacrifiés et qui ont donné leur vie pour pouvoir... Mais d'ailleurs, c'est entré dans les mots Innoagient voilà, ça c'est du vocabulaire soviétique donc maintenant dès que vous êtes soupçonné d'avoir une position un tant soit peu dissonante vous êtes Innoagient ça veut dire un agent à la solde de l'étranger et tous les jours il y a des nouveaux Innoagient qui viennent rejoindre la liste dans les personnalités j'ai vérifié avant de venir on est à 120 Innoagient mais il y en a tous les jours qui se rajoutent 120 depuis 2021 ça peut être aussi des organisations qui sont considérées comme agents de l'étranger depuis 2012 en fait oui la loi remonte à 2012 pour les organisations mais donc voilà on est dans ce trip là tu voulais dire Nicolas quelque chose par rapport à l'extrême droite ici ou pas nécessairement non pas nécessairement j'avais juste aussi d'autres mots qui sont apparus qui sont tirés du Seigneur des Anneaux par exemple c'est très amusant aussi c'est amusant et terriblement intéressant donc là on a parlé des mots qui existaient déjà et maintenant des mots nouveaux en tout cas le mot orc les orcs du Mordor c'est la manière dont les ukrainiens désignent les soldats russes ce mot orc est apparu depuis 2014 depuis le conflit chaud du Donbass les ukrainiens qualifient les soldats de créatures bestiales d'ordes par rapport à l'ordre la horde d'or quand les tatars les mongols ont envahi ce qui est le territoire actuel de l'Ukraine la Vélorussie et de la Russie et ont tout mis à feu et à sang ils parlent de nielioud ça veut dire ce ne sont pas des gens ce sont des bêtes ce ne sont pas des gens ce sont des dorifores ces petites bêtes qui viennent ravager vos cultures de pommes de terre par exemple en référence aux couleurs noires et jaunes du ruban de Saint-Georges et c'est la couleur des dorifores par exemple il parle de la télévision qui zombifie la population russe et il l'appelle la boîte à zombies oui c'est vrai que les ukrainiens quand ils voient le Z ils disent c'est le Z des zombifiés ce qui les empêche de réagir et ça sur la réaction de la population russe on reviendra un petit peu plus tard la Russie par rapport à l'Ukraine elle les considère elle les qualifie de nazis néonazis donc cette justification de l'invasion de la Russie on doit aller dénazifier démilitariser l'Ukraine c'est également du vocabulaire de la deuxième guerre mondiale puisque c'était un ce sont les deux D sur les cinq D utilisés lors de la conférence de post-dam lorsque les puissances victorieuses ont décidé du destin du troisième reich et donc il fallait démilitariser dénazifier le troisième reich il fallait également le démocratiser le décentraliser et le décartéliser je pense et puis encore je vous passe la parole dans le discours actuel il y a énormément de références à la lutte du bien contre le mal à la lutte de la clarté de la lumière contre les ténèbres ça se voit très très nettement dans les voeux de Pâques par exemple la Pâques orthodoxe s'est fêtée le week-end dernier et donc Zelensky a à cette occasion parlé de la foi de l'unité de la fraternité du peuple ukrainien de sa liberté de sa dignité par rapport à la bestialité ce qui est récurrent également c'est que l'Ukraine est le rempart sacrificiel pour l'Europe il se sacrifie pour protéger l'Europe c'est le discours ukrainien ça c'est le discours ukrainien c'est la devise nous nous battons pour notre et pour votre liberté et ça c'est une devise qui remonte à 1831 c'est une devise polonaise lorsque les polonais ont lutté contre l'empire du tsar et ici il y a aussi quelque chose d'important les polonais à ce moment là soulignaient qu'on se bat contre le tsar mais pas contre la population russe et ça ça revient dans le discours des officiels ukrainiens aussi et donc Zelensky pour Pâques a dit les ukrainiens se battent aux côtés de la lumière Poutine a lui aussi pris la parole pour Pâques et lui il met aussi l'accent sur la foi sur l'unité et ce que tu disais ça vient du néo-racisme sur le fait que la Russie est le bastion le dernier bastion des valeurs morales par rapport à un Occident décadent ultra consumériste où il y a des dizaines de genres différents d'ailleurs on ne dit plus Europe on dit Gé-Europa Gé-Europa voilà c'est ça et donc l'Europe des gays c'est juste que la Russie essaie de défend ses valeurs ou en tout cas essaie de trouver parfois des boucs émissaires je dirais ça comme ça je suis peut-être un peu trop personnel et donc voilà le mot Gé-Europa est apparu déjà depuis plusieurs années je pourrais même remonter à 2013 si pas avant notamment avec la loi interdisant la propagande des relations sexuelles non traditionnelles des relations sexuelles non traditionnelles la loi Misoulina comme on l'appelle sur place et depuis lors vraiment a commencé à se construire en Russie en opposition à l'Occident une espèce de bastion des valeurs donc on essayait surtout c'est surtout les LGBT qui en ont fait le plus grand frais l'LGBT autrement interdit oui autrement interdit à l'heure actuelle c'est interdit on ne peut plus l'utiliser du tout attention je note je note et je dénonce non traditionnelle orientation non traditionnelle ou même plus rien du tout en fait à la limite si on ne les voit plus c'est tant mieux et donc oui depuis 2013 c'est vraiment en tout cas se focaliser sur eux pour leur dire voilà ça ce sont vraiment la Gé-Europa les représentants d'une Europe décadente et nous nous symbolisons encore le rempart des valeurs chrétiennes les valeurs de la famille qui vont sauver le monde finalement puisque nous sombrons ici en Europe apparemment dans le désert dans l'enfer dans la décadence la plus complète dans l'obscurantisme dans l'obscurantisme oui il faut savoir aussi que par exemple ça va jusqu'à l'heure actuelle on le reverra après mais il y a même des émissions maintenant qui sont mises sur pied qui sont diffusées qui s'intitulent Je ne suis pas gay Yannick Gay avec certains représentants de Russie-Uni des députés de Russie-Uni qui y participent qui sont très connus pour leur lutte contre l'LGBT d'autre part dès que l'on parle de l'Ukraine dès que l'on découvre on n'en a encore vu il n'y a pas tellement longtemps ils ont découvert je dirais des restes de locaux d'associations LGBT et bien tout de suite c'était le mal c'était les Etats-Unis qui défendaient le mal on parlera des Etats-Unis oui on en parlera aussi donc voilà Europa c'est vraiment devenu avec l'LGBT aussi un point focal je dirais du pouvoir russe pour vraiment se différencier de l'Occident et se poser aussi en sauveur oui tout à fait la Russie a vu la lumière la Russie c'est comment on doit être tous sauvés en fait mais ce que tu dis ça fait partie de ce que moi j'appellerais les mantras il y a des phrases comme ça qui reviennent tout le temps dans les interactions que j'ai personnellement avec certains militaires russes que j'ai rencontré dans ma vie donc on me dit enfin ça ne te dérange pas d'avoir le drapeau LGBT sur ton bel hôtel gothique sur la grande place de Mons je dis bon non visiblement c'est quelque chose qui est insupportable à entendre dans les autres mantras vous avez on n'abandonne pas les siens alors là ça veut dire quoi ça fait allusion évidemment à tous ces russes qui ont été un peu laissés pour compte font bien le dire dans la foulée dans l'après dislocation de l'URSS l'après 1991 bon il y avait les russes de Russie bien sûr mais il y avait des russes dans les 14 autres républiques ex-soviétiques et la phrase fameuse de Poutine qu'on resserre souvent dans laquelle il dit que la fin de l'URSS est le plus grand drame géopolitique je pense du XXe siècle c'est à cela qu'il faisait prioritairement allusion dans le contexte ça faisait allusion à la situation déplorable de ces laissés pour compte qui étaient des concitoyens soviétiques mais russes dans les mantras qu'on entend ce sont des frappes préventives ben oui de style si on n'avait pas frappé si on n'avait pas envahi on se faisait envahir maintenant le suspense peut être enfin les paris sont ouverts peut-être en tout cas le premier envahisseur on sait maintenant qui c'est ou alors ils disent voilà ce qui arrive quand on réveille l'ours dans sa tanière moi ça me fait bien rire parce que la Russie et encore vous avez l'impression que je la critique mais qui aime bien châtie bien c'est par amour que je parle on est énervé parce qu'en fait notre profession ici c'est donner envie d'apprendre le russe aimer la Russie faire plein de choses en Russie et donc ici on se permet d'être un petit peu énervé parce qu'on voit que ça part dans un sens qui nous déplait je ferme ma parenthèse donc voilà ce qui arrive quand on réveille l'ours dans sa tanière c'est cynique parce que la Russie se plaint toujours d'être réduite à des étiquettes en disant quand on parle de nous c'est toujours la vodka le russe l'ours c'est la balalaïka et ils sont les premiers à dire il ne fallait pas réveiller l'ours dans sa tanière ou alors autre mantra qu'est-ce que vous faisiez pendant 8 ans pendant qu'on tuait les gens dans le Donbass cette phrase là écoutez on ne peut plus l'entendre maintenant on a des réponses à dire j'étais belge je ne faisais rien ça pose un problème ou non mais j'aurais dû peut-être moi j'ai fait mais en fait mais c'est une espèce d'accusation pour porter la faute à l'autre pour ne pas vouloir peut-être regarder de son côté autre phrase autre mantra le défilé du 9 mai se fera à Kiev ils ont revu la copie depuis autre mantra c'était et c'est toujours tout le monde nous déteste de toute façon il y a la russophobie partout c'est faux enfin on ne fait rien pour se faire aimer maintenant quoi travailler sur la peur est aussi un canal privilégié de communication et un des derniers mantras celui qui revient parce que comme les gens commencent à répondre à toutes ces phrases toutes faites il faut un petit peu changer le narratif et maintenant c'est nous nous arrêterons quand nous aurons atteint nos objectifs et les objectifs ils changent régulièrement en fonction de l'actualité mais cette phrase est la dernière phrase à la mode vous êtes assez d'accord avec ça et ce qui est dérangeant c'est nous 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 arrêterons le nous en fait est privatisé par le gouvernement les autorités russes mais le nous est loin de recouvrir l'ensemble de la société russe beaucoup de russes ne se retrouvent pas du tout sous ce nous le nous très dérangeant du couple quand il est en vacances nous aimons beaucoup l'Espagne comme disait Lucini dans un de ses sketchs donc ici s'approprier le nous pour soi-disant exprimer les opinions d'une majorité de russes c'est un petit peu voilà allez vite en besogne Nicolas on est toujours sur les mots mais oui il y a un mot en tant que traducteur qui te pose problème oui oui voilà qui me pose problème j'aimerais bien avoir plutôt votre avis sur ce mot parce que je m'y suis déjà frotté je m'y suis piqué il y a des mots à le traduire mais il y a un mot qui revient souvent qui est gasudarsviennast gasudarsviennast je ne sais pas si on l'a écrit non si on l'a écrit mais peut-être que tout d'abord je pourrais quand même m'être rappelé d'où vient cette frustration russe d'où vient ce mantra il ne fallait pas venir titiller l'ours dans sa tanière on voit très nettement sur cette carte l'avancée de l'OTAN l'OTAN qui devait disparaître lorsque le pacte de Varsovie a disparu à la fin de l'URSS et donc Poutine a quand même cette particularité de mettre en garde je pense qu'on devrait encore mieux écouter les discours de Poutine il y a quelque chose de l'autoprophétie en fait dans ses discours et donc en 2007 il a dit mais si l'OTAN continue à s'étendre ça serait vraiment une sérieuse provocation pour nous en 2008 l'OTAN a dit la Géorgie et l'Ukraine seront appelées à terme à faire partie de l'OTAN en 2021 Poutine a dit en décembre 2021 attention nous demandons la Russie demande que l'OTAN ne s'étende plus donc vous voyez sur cette carte la Russie en plus si on tient compte des autres bases américaines par exemple en Asie centrale et puis au niveau du Pacifique on voit vraiment que pour la Russie elle a l'impression d'être encerclée c'est pas une impression je pense que clairement et là on peut accuser les Russes mais on peut aussi les retrouver de sérieuses excuses ça a été extrêmement mal géré on a dit qu'on parlerait de nos erreurs de l'Occident et de l'Europe la grosse erreur de l'OTAN ça a été justement de ne pas adopter je dirais un profil bas après la fin de l'URSS et au lieu de ça non seulement de par sa nature même l'OTAN aurait peut-être dû disparaître disons-le franchement elle aurait dû repenser son organisation l'Europe aurait peut-être été bien inspirée et elle peut toujours l'être de revoir son propre système de défense mais bon admettons qu'on garde l'OTAN par la loi de l'inertie c'était pas nécessaire pour autant de s'étendre automatiquement aux nouvelles républiques baltes par exemple il faut s'imaginer dans l'imaginaire des russes c'est insupportable vous aviez une base aérienne par exemple près de Cholaï en Lettonie hop la Lettonie devient membre de l'Union Européenne cette base est occupée par des Américains voilà c'est la même base mais désormais vous avez des soldats américains c'est quand même un petit peu difficile et en fait de toute façon on arrivera à le dire à un moment donné la Crimée si elle a été selon vos sensibilités réunifiée avec la Russie ou annexée par la Russie c'est clairement parce qu'il s'y trouvait une base il s'y trouve la base de Sébastopol et que si cette réunification n'avait pas eu lieu il y aurait eu 9 chances sur 10 ou 99,9 chances sur 100 de voir la base de Sébastopol transformer de la même manière en base de l'OTAN donc c'est ça qu'on peut se mettre à un moment donné dans l'esprit des Russes et comprendre que cette menace n'est pas une menace théorique c'est une menace que eux constatent sur les cartes géographiques voilà la seule chose que je voulais ajouter peut-être tu n'as pas parlé de ton gaso d'art non mais non je voulais demander justement à ne m'en parler mais je voulais juste reparler de l'OTAN ah oui c'est toi qui es revenu en arrière je voulais juste reparler de l'OTAN quand même parce que quand on dit que l'OTAN s'est étendu d'accord je ne vais pas parler je ne voudrais pas m'opposer à ça mais dans un autre sens il y a quand même ces pays d'Europe centrale et orientale que sont la Pologne la République tchèque la Slovaquie les pays baltes qui ont fait partie de l'empire russe qui ont fait partie de l'URSS et pas spécialement de leur plein gré donc eux ils ont aussi eu un réflexe de défense peut-être malheureux j'en sais rien je ne suis pas géopoliticien là pour le moment mais il y a eu ça aussi quand on entend aussi dans l'Union Européenne cette espèce de différence entre l'Europe occidentale l'Europe orientale l'Europe centrale orientale il y a quand même aussi dans ces pays d'Europe centrale orientale toujours une peur du voisin russe tout le monde n'a pas peur du voisin russe là-bas mais certains en ont quand même peur notamment je parlais tout à l'heure de l'idéologie de le racisme ou du néo-racisme de l'empire russe protecteur de tous les slaves dans certains cas il y a quand même une peur que la Russie s'étende jusqu'à eux c'est cette peur qui est instrumentalisée tout le temps c'est celle-là qui est généralement très mauvaise conseillère il faut je pense aussi le mettre en balance quand on parle de l'élargissement de l'OTAN il y a aussi eu des demandes de certains de ces pays peut-être aussi de la Pologne qui est un peu particulière je dirais par rapport à la Russie puisque la Pologne et la Russie on ne va pas dire qu'ils se sont souvent bien entendus tout au long de l'histoire je voulais juste ajouter comment est-ce qu'on traduit parce que c'est là que se trouve le coeur de notre raisonnement pour pouvoir expliquer je pense qu'il faut d'abord revenir sur un autre terme extrêmement difficile à traduire qui est c'est un terme qui vient de la religion donc c'est la trinité c'est un dieu unique en trois personnes et dans les thèses de Poutine d'inspiration de cette doctrine néo-eurasiste néo-eurasiste voilà merci on entend très nettement que le peuple ukrainien n'existe pas en tant que tel il s'agit d'un seul grand peuple à trois têtes si vous voulez un seul grand peuple à trois unités les grands russes les petits russes ça c'est l'Ukraine et les russes blancs les biélorusses et pour comprendre cette thèse il faut replonger dans l'histoire donc très très brièvement nous ne sommes pas historiens mais ici on peut déjà voir qu'il y a différentes manières d'exprimer l'histoire les perspectives d'explication peuvent être très différentes donc pour la Russie à l'origine il y avait la Russe de Kiev à partir du 9e siècle qui a connu son apogée au 11e siècle et puis avec l'arrivée des tatars du 12e jusqu'au jusqu'au 14e siècle cette région là cette énorme région qui va de la mer baltique jusqu'à la mer noire a été plongée dans le feu et le sang et là la Moscovie a enfin pu libérer ce territoire des tatars à partir de ce moment là la mission historique de la Moscovie c'était de pouvoir libérer les autres peuples ou les autres frères de ce joug là et de les récupérer pour reformer un seul grand peuple qui implicite que finalement ils n'ont pas droit à s'ériger en un état d'où le la qualité d'état c'est le fait d'avoir cette capacité d'avoir une structure étatique et donc de s'ériger en état souverain tandis que si on prend l'autre version de l'histoire la version ukrainienne pour eux à partir de l'invasion des tatars eux leur peuple qui existait en tant que tel il a été soumis aux tatars il a été soumis ensuite à la Pologne à la Lituanie mais à partir du XVIe siècle ils n'ont eu de cesse de se battre contre les polonais contre les lituaniens mais également contre les russes pour pouvoir récupérer un territoire et pouvoir s'ériger en un état chose qu'ils ont essayé de faire à plusieurs reprises notamment à l'aube de la création de l'URSS au tout début de la deuxième guerre mondiale c'est d'ailleurs pour ça que le chef de file qui s'appelait Bandera cet allié a collaboré avec les nazis c'était les russes ont retenu ça dans l'histoire ont retenu la collaboration de Bandera avec les nazis Bandériste est devenue une injure aussi voilà synonyme de nazi tandis que pour les ukrainiens ils ont retenu le fait que Bandera a essayé de créer un état indépendant de l'URSS autre tentative c'était à l'effondrement de l'URSS l'Ukraine s'érige en un état complètement indépendant de la Russie et puis la dernière tentative c'est maintenant la seule chose que je voulais ajouter une petite particularité quand même pour la Moscovie et puis la Russie c'est que finalement si on réfléchit bien et quand on lit la plupart de livres d'histoire on se rend compte que la Russie en elle-même n'est jamais devenue un état-nation c'est très vite devenu un empire c'est très vite devenu une espèce d'empire qui s'est étendu étendu qui a englobé ses colonies entre guillemets quand on est allé vers la Sibérie et donc c'est une particularité aussi de ce pays ça n'a jamais été un état-nation en tant que tel comme on pourrait le croire sous l'exception peut-être de l'état-nation comme on le comprend ici en Europe occidentale donc c'est aussi une de ces particularités je pense qui pèse dans la balance de l'élogie le nerf de la guerre c'est qu'aujourd'hui les Russes refusent de reconnaître à l'Ukraine cette capacité à être un état par sa nature même donc ils refusent d'accorder à l'Ukraine la nature d'un état Poutine l'a bien expliqué en justement critiquant le découpage territorial de Lénine qu'il semble vraiment détester et en disant naturellement l'Ukraine n'a pas vocation à être un état une nation indépendante dès lors ben voilà si c'est pas un état ben c'est quoi c'est un prolongement de la Russie c'est une province c'est voilà à partir du moment où vous niez la nature de votre interlocuteur on est dans un langage qui devient quand même assez fascisant voilà et dans ce registre là je voudrais qu'on avance un petit peu dans nos questions on avait promis de parler de religion parce que c'est toute une question d'idéologie et de religion etc on entend effectivement très souvent l'argument de la religion être mis en avant dans la question des relations compliquées pour le moins entre Russie et l'Ukraine alors vraiment en deux mots l'orthodoxie est la religion la plus pratiquée par les ukrainiens mais il y a plusieurs églises orthodoxes la personne que vous voyez sur la slide ici c'est Kirill le patriarche de Moscou alors c'est le patriarcat de Moscou et le patriarcat le plus important en territorialité il compte toutes ses paroisses non seulement en Russie mais également à l'étranger dont certaines paroisses en Ukraine et en Uffre par exemple est le métropolite de l'église orthodoxe j'y arriverai ukrainienne qui est canoniquement soumise au patriarcat de Moscou mais n'allez pas croire que cela signifie tout simplement qu'il dit oui amène à tout ce que Kirill peut inventer ce n'est pas du tout le cas en Uffre est au contraire prend des positions radicalement opposées Kirill a des positions vraiment difficilement défendables dans ce qui arrive aujourd'hui il considère que Poutine est l'envoyé des dieux clairement qu'il a une mission sacrée à remplir en Uffre tout de suite a déclaré être tout à fait dans un autre registre voilà donc ça c'est une première partie de l'église orthodoxe ukrainienne vous avez deux autres églises orthodoxes ukrainiennes qui ont plus ou moins fusionné en 2019 sous l'initiative de Poroshenko et qui se réclame du patriarcat de Constantinople donc d'Istanbul on voit qu'il y a une porosité historique entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel évidemment ça c'est propre à la religion orthodoxe là où nous avons le pape qui est hiérarchiquement la personne la plus élevée dans l'orthodoxie c'est une question de territorialité on parle de concert orthodoxe donc le patriarche de Constantinople n'est pas supérieur aux autres il a juste une primauté d'honneur et il a pris si vous voulez la liberté d'aller déclarer qu'il pouvait exister une nouvelle église autocéphale en Ukraine voilà vu le contexte des événements depuis 2018 2019 donc ça a été très compliqué mais voilà donc deux autres églises ukrainiennes orthodoxes ont fusionné pour faire l'église orthodoxe d'Ukraine il y en a encore une autre qui est l'église orthodoxe ukrainienne en émigration donc ça fait quand même quatre si je compte bien à côté de cela vous avez l'église gréco-byzantine et ça me fait penser qu'on a eu un excellent mémoire de Marie-Christine Delray il y a deux ans sur le facteur religieux ukrainien Marie-Christine si tu nous entends qui a été vraiment un mémoire vraiment très très intéressant pour analyser l'importance du facteur religieux en Ukraine donc l'église qui est plutôt située géographiquement à l'ouest de l'Ukraine c'est l'église gréco-byzantine elle est orthodoxe d'un côté donc byzantine mais elle se réclame elle reconnaît l'autorité du pape c'est les fameuses uniates et donc cela tout un temps sous le pape Jean-Paul II ça a créé des problèmes parce qu'il était très très proche de cette église François est un pape beaucoup plus subtil qu'il ne s'appelle papa plus même il s'appelle le patriarche d'Occident il a tout compris donc il a réussi à faire cette réunion entre les deux poumons de la chrétienté mais donc voilà le panorama quand même assez diversifié de l'église ukrainienne et je ne parle même pas des grandes communautés protestantes baptistes et évangéliques qu'on retrouve beaucoup dans les grandes villes à Lvov à Kharkov et surtout à Kiev et quand on parle protestant on pense vous voyez l'émergence d'une certaine classe moyenne travailleuse mais ça c'est effectivement le cas en Ukraine et c'est peut-être une des grandes différences par rapport à la Russie je ne sais pas mais également une influence par un autre canal par rapport peut-être à l'Allemagne à Scandinavie et aux USA parce que quand vous parlez protestantisme c'est aussi de ça dont il est question donc ce paysage religieux ukrainien il est extrêmement bigarré c'est ce qui fait l'intérêt d'ailleurs du pays et donc il faut se méfier des clichés il ne faut pas dire les orthodoxes ukrainiens pensent ça lesquels voilà et ils s'entendent grosso modo aujourd'hui tous pour condamner ce qui se passe condamner la violence prêcher pour la paix mais parfois prêcher pour la paix c'est une façon aussi d'accepter l'inacceptable mais donc voilà le facteur religieux est important que tu pourrais juste revenir un tout petit peu sur la troisième Rome Moscou troisième Rome Moscou troisième Rome mais c'est sûr la première Rome enfin la première c'était Jérusalem enfin Rome quand Rome tombe quand Constantin l'empereur romain adopte la religion chrétienne au quatrième siècle il va transporter la capitale Rome pour la mettre de manière plus centrale par rapport au grand empire romain et il va la mettre dans une ville qu'il va appeler Constantinople qui est la ville de Byzance mais qu'il va appeler modestement de son propre nom Constantinople donc c'est la deuxième Rome maintenant Constantinople vous le savez tombe aux mains des Sarazins en 1453 et à ce moment là qui va défendre la chrétienté puisque voilà ils sont en minorité à ce moment là Moscou se profile comme étant la troisième Rome celle et d'ailleurs ils le disent clairement ils en font tout un programme politique et ils disent même il n'y en aura pas de quatrième donc à partir du 15ème et particulièrement du 16ème le patriarcat de Moscou prend son indépendance alors qu'il était sous la tutelle de Constantinople il prend son indépendance secret en tant qu'église autocéphale et considère que vu son ampleur et vu son rôle particulier il est appelé à être le gardien des valeurs chrétiennes et à partir de là le gardien des valeurs tout court maintenant quelles sont ces valeurs ça c'est une grande question maintenant on a parlé du facteur religieux il serait peut-être intéressant aussi de parler du facteur linguistique la langue russe dans la crise ukrainienne justement dans ce conflit dans cette guerre quel est son rôle comment pouvons-nous l'avoir à partir de la Belgique qui vivent aussi un problème linguistique c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs entre le bilinguisme en Ukraine et le bilinguisme en Belgique ça vaudra la peine de faire une table ronde à ce sujet à part entière mais en tout cas ici on est dans un conflit qui n'est pas un conflit linguistique du tout c'est un conflit de valeurs est-ce que je m'oriente vers la Russie que je sois de langue russe ou de langue ukrainienne ou est-ce que je m'oriente vers l'Union Européenne vers l'Occident quelle que soit ma langue donc on voit que sur cette carte il y a énormément il y a 80% un petit peu plus de russophones à l'est et ce sont ces régions qui ont été et qui sont encore bombardées par la Russie essentiellement au centre on est quelque chose comme 23% c'est ça on passe de 45% à 24% et puis c'est vraiment les régions proches de la Pologne où là on arrive simplement à 3% 3-4% de la population qui est russophone alors les russes mettent en avant le fait que les droits des russophones étaient bafoués c'est une des justifications et encore une fois on ne peut pas leur donner tort dans un premier temps non sauf que c'est sans doute fort instrumentalisé aussi parce qu'il y a eu des vagues de russification des vagues de ukrainisation au fil du temps à partir du début du XXe siècle en URSS et puis au fil de l'histoire et des gouvernements successifs qui se sont succédés dans l'Ukraine post-soviétique et il y a eu quelques prises de décisions qui ont mis de l'huile sur le feu quelques lois notamment par exemple la loi en 2012 qui donnait la possibilité à une minorité d'utiliser sa langue dans les écoles dans la justice dans l'administration si cette minorité était représentée au moins 10% de la population donc ça ça a mis à l'abri les russophones au moins dans 13 régions sur 27 mais ça ça violait les droits des autres minorités qui n'atteignaient pas les 10% or il y a beaucoup de minorités en Ukraine il y a des oncrois bien sûr des roumains des moldaves il y a du tchèque du slovaque du polonais du gagaoos voilà du tatar le tatar de Crimée bien sûr et donc cette loi elle a fini par être abrogée il y a eu des sursauts mais en 2018 en 2017 il y a une autre loi qui a imposé l'ukrainien comme la seule langue dans l'école secondaire et à l'université et à l'état alors ça c'est en 2019 alors là les hongrois par exemple se sont un petit peu crispés de ne plus pouvoir utiliser leur langue en 2019 l'ukraine l'ukrainien devient la seule langue d'état pour l'administration pour la justice pour l'université donc théoriquement c'est vrai qu'au niveau de ces lois là on voit que le russe est très limité sauf que dans la réalité c'est une application de ces lois là qui est assez souple en fait donc il y a énormément de personnes qui ont continué à parler russe prenons par exemple Zelensky Zelensky lui-même il est russophone et au tout début de sa campagne électorale en 2019 il balbutiait l'ukrainien c'était d'ailleurs beaucoup plus intéressant de savoir tiens est-ce qu'il va finir par parler ukrainien ou pas rapidement que de savoir ce qu'il y avait dans son programme énormément d'ukrainiens étaient occupés par cette question linguistique voilà de nombreux de ces conseillers sont complètement bilingues et si les hongrois ont protesté par rapport au fait qu'ils ne pouvaient plus utiliser le hongrois dans leur scolarité par exemple les russophones n'ont pas protesté selon certains sondages de 2017 il y avait 1 ou 2% de la population qui trouvaient que cette question linguistique était quand même assez délicate mais on ne les a pas c'est parce qu'ils avaient rectifié le tir Anne parce qu'au tout début je me souviens très bien de lois tout à fait scandaleuses sur la non-représentation de la langue russe dans les organes de l'Etat alors qu'on avait quand même une population russophone importante c'est absolument impossible à imaginer ici maintenant l'Ukraine n'est pas dans l'Union Européenne mais le même problème et ça il s'est présenté dans les pays baltes donc ça je l'ai vu sur place et je pense aussi Nicolas c'est des choses qui nous semblent on peut les comprendre on peut toujours comprendre les deux parties mais ça permet de comprendre pourquoi les russes s'énervent à certains moments dans les pays baltes quand ces trois républiques sont rentrées dans l'Union Européenne toutes les trois ont déclaré assez rapidement ne considérer que leur langue nationale comme seule langue donc le letton le lituanien et l'estonien et alors quand vous avez 30% de russes de russophones par exemple les 30% c'était en lettonie quoi ? et bien il fallait faire un examen un examen d'état pour pouvoir aller avoir le document qui vous permet d'avoir le passeport et vous permet de vous enregistrer sur les listes électorales et voter sinon vous ne votiez même pas alors vouloir entrer dans l'Union Européenne et faire son marché dans les lois linguistiques c'est quand même un petit peu les belges ici sont très touchy par rapport à cette question en même temps il faut quand même comprendre aussi la mentalité des baltes de souche leurs langues sont des langues de petite diffusion c'était une manière de les protéger de protéger leur identité et quand on voit maintenant effectivement à posteriori l'usage que fait le gouvernement russe de justement cette question linguistique qui à la base ne devait pas constituer un casus belli mais en faire un je comprends je comprends certaines voilà certaines décisions des pays baltes mais vous savez on était à Riga en décembre je ne pense pas me tromper décembre 2019 et je vois une manifestation en rue c'était des gens donc je vous vois ça avait l'air familial avec des panneaux et tout et moi j'aime bien mon côté il y a une manifestation je vais aller voir et donc j'interroge les gens et je comprends qu'ils sont en train de râler parce qu'on ferme soit un jardin d'enfants soit une école primaire ou maternelle je ne sais plus enfin en tout cas on oblige ces gens à passer à la langue laitone et il n'est plus possible d'avoir voilà le système russe et donc ils râlaient par rapport à ça mais je dis mais vous avez raison et donc voilà on est en Europe on doit respecter les minorités linguistiques mais ma copine à côté de moi qui travaillait pour radio Riga me dit tais-toi c'est extrêmement délicat tu vas te faire instrumenter parce que la télé russe était là et instrumentaliser pardon parce que la télé russe était sur place et se demandait un petit peu tiens voilà quelque chose qui pourrait effectivement faire du grain à moudre pour la frustration de la Russie on est dans la frustration et l'humiliation de la langue ce sont pour tous les symboles en fait moi j'ai l'occasion de vivre aussi un autre problème avec un monument soviétique justement dans l'est de la Lettonie à Dogpills fallait-il l'enlever fallait-il le laisser et donc ça a occupé vraiment même le conseil municipal pendant des semaines et des semaines il y a eu je dirais des référendums sur place pour savoir s'il fallait le laisser ou pas et ça a vraiment créé des crispations dans la société de Dogpills parce que voilà qu'est-ce qu'on fait de ce passé finalement soviétique Dogpills une ville en Lettonie où on parle à 80% le russe oui mais qui signifie la cité sur la Dogova mais c'est vrai voilà les problèmes viennent se cristalliser autour de de symboles et par exemple je pense que c'est encore du côté de Riga où il y a un monument pour à l'image enfin à la mémoire des soldats soviétiques qui se sont battus contre le nazisme dans les pays baltes un monument qui pose problème parce que chaque année tous les russophones de Riga ils déposent des fleurs et c'est tout à fait normal mais les autres les Lettons et c'est très laid les Lettons ethniques ou de souche enfin ethniques c'est bizarre mais bref trouvent que c'est une injure et on peut les comprendre parce que les soviétiques étaient les envahisseurs et ils ne veulent pas se rappeler alors maintenant chacun a le droit d'avoir un monument et en même temps d'avoir du respect donc il faudrait peut-être simplement réaménager le monument et en faire comme on aime bien dire ici un centre d'études avec un moyen que tout le monde s'y retrouve pour se sentir respecté dans ses valeurs quel crédit accordé aux médias je pense qu'on pourrait passer à cette question et puis après penser à clôturer notre intervention le crédit accordé aux médias c'est extrêmement difficile dans les premiers jours de l'invasion je pouvais me dire ok le côté ukrainien donne des faits qui peuvent être pris au sérieux maintenant ça devient extrêmement difficile pour les deux camps et donc on a vraiment une propagande de guerre qui s'est mise en place de part et d'autre avec l'Ukraine qui elle défend un récit libre donc celui qui veut peut exprimer sa vision des choses avec beaucoup d'humour on y reviendra peut-être si on a le temps l'humour ukrainien à l'inverse de la Russie où là on sent vraiment que le discours est dirigé et non pas le choix en fait l'idéologie le langage codé il n'y a qu'un seul type de discours un seul type d'information qui peut passer et quand on passe d'un discours à l'autre c'est comme si on passait de l'autre côté du miroir vraiment je pense que ce qui se passe à Mariupol actuellement est vraiment emblématique de ça parce que dans le discours ukrainien et dans les médias ukrainiens on va montrer les traces de destruction de Mariupol tandis que dans les médias russes on montre une ville qui a l'air de fonctionner à des enfants sur des plaines de jeu les soldats russes distribuent de la nourriture de l'aide humanitaire donc c'est vraiment des discours parallèles en fait oui mais enfin on sait qu'il y a des russes qui le disent eux-mêmes ils sont arrivés à Mariupol qui est quand même pas une plaine de jeu je veux dire Mariupol est presque rayé de la carte c'est ça la réalité et ils se sont fait interpeller par des habitants de Mariupol disant mais enfin on vivait quand même normalement on pouvait parler russe on avait notre logement on ne vous a pas demandé de venir je n'ai plus le logement je veux bien parler russe merci pour l'aide alimentaire mais c'était pas notre demande donc ça c'est la réalité de terrain donc la propagande vous pouvez toujours montrer les photos tout ce que vous voulez mais il y a ce que les gens ressentent et disent et ce genre de discours est rapporté par les russes donc voilà maintenant c'est la foire au troll sur la toile oui c'est la foire au troll c'est la foire aussi aux médias parce que voilà il y a une surenchère une exposition médiatique une surenchère de médias que ce soit chez nous que ce soit en Ukraine que ce soit en Russie on est bombardé d'informations via les réseaux sociaux beaucoup de commentateurs du dimanche beaucoup de commentateurs du dimanche effectivement ça devient vraiment très très difficile de faire la part des choses et puis comme tu le disais on est vraiment dans une situation de guerre donc on est avec des médias qui vont peut-être soutenir leur camp finalement ce qu'il faut aussi savoir c'est que en Ukraine comme en Russie beaucoup en Russie surtout dernièrement beaucoup de médias indépendants ont été fermés comme la TV Doge comme Ecomaskwi comme Nova Gazeta qui vient juste de recommencer justement maintenant à publier à partir de Riga donc ça n'aide pas non plus les développer je dirais un point de vue en tout cas plus critique sur ce qui se passe et donc l'information devient très difficile en tout cas une information plutôt je dirais critique devient très difficile à avoir en Russie et même finalement chez nous en Ukraine je pense quelle est la posture la plus honnête pour les Européens à ton avis je ne veux pas je ne veux pas me proposer me prononcer là-dessus parce que moi ma boule de cristal elle s'est vraiment brisée le 24 février au matin je pense tout simplement que la situation est extrêmement sérieuse vraiment extrêmement sérieuse et que nous devons d'une certaine manière avoir une solidarité ça c'est clair pour empêcher la tragédie d'aller plus loin mais d'un autre côté nous devons nous-mêmes éviter ce piège de penser que tout le monde pense comme nous de rester dans notre vision eurocentriste ou occidentalo-centriste parce que quand on regarde les votes à l'ONU par exemple on peut quand même nettement voir qu'au niveau de la condamnation de l'invasion il y avait une unanimité il y a eu 5 abstentions et c'est les 5 grands méchants de la planète il y avait la Russie la Biélorussie la Syrie la Corée du Nord et l'Erythrée voilà mais quand il a il s'agit de voter pour expulser la Russie de la section droit de l'homme de l'ONU là il y avait déjà nettement plus d'abstentions et d'opposants et puis quand on regarde les sanctions là on peut voir que les sanctions elles sont imposées par les pays de l'OTAN par l'Australie la Nouvelle-Zélande par quelques pays asiatiques qui sont traditionnellement pro-occidentaux comme par exemple le Japon Singapour voilà la Corée du Sud mais le reste du monde n'a pas emboîté le pas par rapport aux sanctions rien que l'Inde et la Chine ça nous fait deux tiers de la population voilà c'est comme s'il y avait aussi un nouveau mouvement des non-alignés qui ne veulent s'impliquer ni dans un camp ni dans l'autre oui c'est difficile d'être européen et d'adopter une posture honnête enfin on aimerait bien prendre toutes les infos et dire à mon avis c'est ça qu'il faut faire on voit ce qu'il ne faut pas faire peut-être qu'on est arrivé à un moment intéressant où on peut enfin essayer de mettre des mots sur ce qui est bien ce qui n'est pas juste peut-être déjà ça et on avancerait pas mal toujours est-il qu'en deux mois de conflit l'Ukraine a fait plus de victimes que dix années d'invasion de l'Afghanistan ça c'est la réalité après deux mois on ne comprend toujours pas exactement le but de ce conflit mais pourquoi 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 on arrivait à des mesures aussi extrêmes à part comme tu l'as mentionné des velléités d'empire des j'aurais pu répondre à tout ça non mais c'est parce que je vois l'heure qui passe quoi donc voilà il fallait démilitariser il fallait dénazifier mais en fait je pense que tout le monde doit se dénazifier un temps soit peu je veux dire des ultra nationalistes il y en a absolument dans tous les pays et je pense pas qu'il y en ait moins en Russie qu'ailleurs mais c'est comme tu l'as évoqué je pense c'est ce miroir donc on reproche à son voisin ce qui en fait nous concerne au premier chef donc peut-être revoir la position de l'Europe et son système de défense moins être vassalisé mais je le dis avec une conviction moyenne par rapport à nos amis d'outre-Atlantique clairement voyez par exemple on obtient le contraire de ce qu'on veut je parle pour les Russes ils voulaient diminuer l'influence de l'OTAN qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui que la Finlande et la Suède envisagent leur adhésion à l'OTAN donc on obtient l'Ukraine la Géorgie oui bon là au moins je pense que clairement il faudra peut-être répéter clairement que ce n'est pas à l'ordre du jour et oui continuer à suivre de manière objective tout ce qui se passe et voilà essayer de s'en tirer d'une manière la plus honnête possible tu voulais rajouter Anoushka les raisons de l'invasion mais peut-être que ça viendra dans les questions oui je pense qu'on a fait le tour et qu'on a respecté le timing on a essayé en tout cas il y a plein de choses à dire il y a encore beaucoup il y a peut-être encore je ne sais pas encore 10, 20, 30, 40 heures il y a des mots qu'on aurait pu peut-être sur lesquels revenir c'est la question de l'humiliation du ressentiment en fait on est là-dedans et puis on est dans une région d'Europe aussi qui n'est quand même pas facile je dirais l'Europe centrale orientale bon depuis la deuxième guerre mondiale enfin c'est pas évident pour tous ces peuples-là non plus qui se sont retrouvés pendant la deuxième guerre mondiale entre les nazis non soviétiques de l'autre côté et donc choisir entre la peste et le choléra voilà tout ça a ressurgi dans l'histoire aujourd'hui il y a des conflits même dans l'Union européenne qui ne sont toujours pas finalement résolus donc voilà je crois qu'il y a encore beaucoup à dire sur ce conflit ok alors est-ce que dans la salle certains premiers vous ont des questions à poser la plus difficile étant la première oui Claude la tradition c'est toujours lui qui commence merci il faut bien que quelqu'un se dévoue je pensais vous faites une loi qui vous envoie en prison si vous critiquez l'armée chez nous c'est impensable en Russie ça choque ou ça choque pas ça fait peur surtout oui très peur et les lois elles s'écrivent au fur et à mesure chaque jour je pense que la censure de guerre alors ça me fait rire parce qu'on ne peut pas prononcer le mot guerre on doit parler d'opération spéciale en revanche on dit maintenant en raison de la censure de guerre il n'est plus possible de voilà on est censuré à tous les niveaux même les parlementaires de l'opposition c'est ça qui est drôle enfin drôle il y a un parlementaire qui a reçu une mise un avertissement très sérieux parce qu'il développait des opinions contraires à la ligne du gouvernement mais c'est son rôle il est dans un parlementaire de l'opposition si un parlementaire de l'opposition ne peut pas donner son point de vue qui sera forcément par définition en opposition voilà mais il a reçu un avertissement qu'il fallait faire bloc c'était censure de guerre on doit suivre la ligne c'est pas normal mais il faut se remettre dans la perspective en fait c'est pas que tout d'un coup il y a la machine répressive qui est apparue c'est petit à petit on est passé de la démocratie en fait Poutine quand il est arrivé au pouvoir en 2000 il a hérité d'une démocratie en germe en fait Yeltsin avec beaucoup beaucoup de chaos et beaucoup de choses qu'on peut lui reprocher au moins il avait réussi à mobiliser à lancer une certaine société civile à construire un parlement moderne à construire des institutions démocratiques et donc Poutine a hérité de cette démocratie puis petit à petit la Russie a basculé dans ce qu'on a appelé la démocrature et c'est un peu l'histoire de cette grenouille qui est dans l'eau froide et on chauffe petit à petit petit à petit et puis là maintenant on a atteint le point d'ébullition et il est un peu trop tard pour que tout le monde réagisse dictature avec répression avec répression voilà et très brièvement mais je trouve que c'est vraiment important c'est vrai que ça devient extrêmement difficile de réagir en Russie tant au niveau des journalistes des députés etc mais donc il y a encore des citoyens extrêmement courageux qui trouvent des subterfuges pour pouvoir contourner toutes ces lois et donc ils sortent tout seuls par exemple pour ne pas être sous le coup de manifestations de masse et donc ils sortent tout seuls sont les piquets uniques comme ils appellent soit au début de la guerre avec des pancartes qui disaient non à la guerre et puis ils étaient tout de suite embarqués là avec des pancartes toutes blanches ils sont quand même embarqués avec des femmes je voudrais vraiment souligner le rôle des féministes en Russie il y a une association des différents mouvements féministes des différentes villes de Russie une association qui est extrêmement active et qui va de manière très très subtile déposer des petits germes de réaction pour que les gens ne continuent pas à fermer les yeux c'est par exemple le symbole du ruban vert le ruban vert c'est non à la guerre c'est les autres pas qui ont été coloriés aux couleurs du drapeau ukrainien ce sont des petites étiquettes qui sont faites à la main parce que si vous allez dans un centre de copie vous pouvez être pris des petites étiquettes écrites à la main qu'on colle derrière les marchandises dans les magasins comme ça celui qui revient chez lui il voit sur son pain non à la guerre arrêter les fusions de sang par exemple ce sont des femmes qui ont repris la tradition des israéliennes de s'habiller en noir le vendredi comme symbole de non à la guerre sauf qu'au début les deux premières semaines elles pouvaient se balader soit en noir soit en tout blanc la robe de la mariée avec des oeillets rouges mais maintenant elles se font arrêter même pour ça et donc il faut continuellement trouver des petits subterfuges pour pouvoir contourner là pour la fête du 9 mai le mot d'ordre est de nourrir des pigeons des pigeons c'est un bol de la colombe c'est un bol de la paix et d'en profiter de pouvoir discuter à plusieurs pendant qu'on nourrit les pigeons etc etc et donc là je pense qu'on peut vraiment souligner le courage de ces gens là parce qu'il y en a qui soit sont sanctionnés par des amendes administratives qui peuvent être lourdes soit qui écopent de 10 à 15 ans de prison je voulais juste rajouter justement tout à l'heure on a parlé d'LGBT les associations LGBT en Russie bon elles-mêmes se font persécuter pour l'instant certaines disparaissent certaines sont enfin leur je dirais président autres sont traînés au tribunal mais dans certains cas ces associations là viennent en aide aussi aux associations LGBT ukrainiennes ou alors elles soutiennent les médias indépendants en tout cas elles se battent et elles essaient de faire ressortir une Russie qui n'est pas celle que veut montrer le pouvoir à l'heure actuelle donc il y a vraiment toujours un combat qui s'organise en arrière plan ils font ce qu'ils peuvent c'est pas toujours évident parce que vraiment ils n'ont plus d'espace de parole mais en tout cas ils sont toujours là et surtout ce que je tiens à souligner c'est qu'il reste une espèce de solidarité avec les ukrainiens ils font tout ce qu'ils peuvent pour les aider pour diffuser leur pour leur apporter de l'argent c'est parfois simplement du soutien et pour aussi diffuser leur production ou autre chose à travers divers festivals même ici en Europe ici à Bruxelles par exemple voilà je m'interrogeais aussi sur l'état de la démocratie en Ukraine parce que ici j'ai eu l'occasion de voir quelques épisodes de serviteurs du peuple c'est assez savoureux je dois dire mais ça donne une idée assez mitigée finalement de l'état de la société juste avant le conflit je ne l'ai pas vu on a une de nos collègues Joël qui a vu toute la série et qui nous a recommandé pour ceux qui ne savent pas le président ukrainien est un ancien acteur et jouait dans une série qui a eu énormément de succès dans toute la russophonie en Russie hyper célèbre ça s'appelait Serviteurs du peuple et où il devenait président d'un pays donc c'est comme s'il avait écrit son rôle à l'avance l'état de la démocratie écoute pour moi ce que j'en ai vu en Ukraine on est quand même allé trois fois et pour des séjours un peu prolongés bien sûr ils avaient des problèmes de corruption assez énormes donc ça c'est les points communs avec la Russie j'ai envie de dire la présence des oligarques dans certaines régions qui pourrissaient quand même pas mal mais avec une réelle volonté de résoudre les problèmes j'avais l'impression de voir une amélioration mais ma réponse vaut ce qu'elle vaut quoi c'est une démocratie en gestation comme dans tous les états de l'ex-URSS sauf qu'elle était déjà assez avancée sur le chemin de la démocratie Zelensky a été élu démocratiquement à 73% des voix quand même oui mais bien sûr là derrière il y a la machine de la corruption il y a sans doute le fait qu'un grand oligarne comme Kolomois qui ait financé la série Serviteurs du peuple qui l'a propulsé sur le devant donc voilà peut-être que son poste de président il a été légèrement sponsorisé dans les coulisses oui il y a des gros couacs il y a des gros couacs au niveau de la corruption et je voudrais raconter une petite anecdote mais elles vous sont pesants d'or quand même donc la Russie ne s'est pas lancée en Ukraine sans avoir préparé le terrain et donc une des manières de préparer le terrain c'était d'envoyer des agents pour essayer d'agiter un petit peu la population de donner de l'argent aux personnes ukrainiennes aux placées au niveau de l'administration etc pour ouvrir les portes de certaines villes une fois que les troupes russes arrivaient sauf que ce plan là ne s'est pas réalisé parce que cet argent a été dépensé mais de manière absolument catastrophique il y a beaucoup il y a des grosses sommes qui ont disparu ou tout simplement il y a des ukrainiens des officiels qui ont pris cet argent et qui sont partis avec cet argent donc c'est pour montrer l'ampleur de la corruption mais ici c'est ce qui a sans doute un des éléments qui a permis de ralentir la progression des Russes une autre question dans la salle n'hésitez pas moi j'en ai peut-être une ici c'était très intéressant de vous expliquer un peu le contexte quasi mythologique de la pensée dans les différents camps et puis du côté européen on a toujours tendance à dire Poutine il est fou il est à la fin de sa vie il ne sait pas ce qu'il fait il n'a rien à perdre d'autres disent c'est parce qu'il y a le blé c'est parce qu'il y a le pétrole finalement où est-ce qu'on peut mettre le curseur là je veux dire entre des intérêts économiques ou une folie mégalo d'un personnage ou un espèce de mythe dans lequel évolue un peuple vous voyez ce que je veux dire il n'est pas fou malheureusement ce serait plus une explication mais ce n'est pas la bonne certains disent qu'il est souffrant mais je ne pense pas nécessairement mais peut-être il a l'âge qu'il a aussi non il a je crois il est arrivé au bout de son système il travaille sur ces mantras d'humiliation il revient souvent avec je vous ai compris je vais racheter cette humiliation que les russes ont subie en fait si vous voulez les russes ils ne comprennent pas ils ont l'impression de gagner donc ils ont gagné la seconde guerre mondiale voilà ils ont gagné en Tchétchénie c'est un grand débat ça aussi mieux vaut ne pas l'entamer ce soir ils ont gagné en Géorgie etc en fait on gagne on gagne mais on a quand même une vie pas géniale et donc il faut trouver des coupables et comme ça ne peut pas être eux si ce n'est toi c'est donc ton frère donc l'occident est diabolisé sous toutes ses formes le capitalisme dans lequel la Russie est rentrée tambour battant dans les années 90 est devenu le grand coupable je pense que c'est ça et tu parles de mégalomanie je pense à replacer dans le contexte idéologique de personnes comme Douguin et autres cette idéologie qui a fini par prendre le dessus finalement oui je pense qu'il est sûr de mener une guerre mais il y croit ou bien c'est c'est un discours de propagande et derrière il y a en fait des vrais intérêts il y a des enjeux je pense que la réponse elle est mixte il y a des éléments psychologiques il y a cette humiliation énorme qui pousse à réagir mais il y a des enjeux géostratégiques très facilement identifiables comme par exemple l'enjeu poursuivi depuis 2014 à partir du moment où le Donbass est en feu et à sang où l'intégrité territoriale de l'Ukraine n'est plus maintenue puisque la Crimée est rattachée à la Russie c'est un des obstacles à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à l'Union Européenne par exemple donc c'est déjà un frein maintenant qui ne fonctionne plus il y a d'autres éléments la Crimée n'a pas d'approvisionnement en eau donc il y a de l'eau potable pour la population grâce aux puits mais d'abord il y a de nombreux puits qui contiennent de l'eau salée et puis l'eau de ces puits n'est pas suffisante pour les champs de Crimée et donc le seul approvisionnement en eau vient du Dniepr autrement dit vient de l'Ukraine continentale et les Ukrainiens ils ont fermé en fait ce canal à partir de 2019 en tout cas le débit est vraiment très petit tandis que si la Russie elle prend tout ce sud de l'Ukraine jusqu'à Kherson jusqu'à Mikolaev alors elle récupère l'approvisionnement en eau de la Crimée oui donc ça c'est terriblement important on est arrivé à l'idée que le Donbass n'était finalement qu'une excuse c'était l'avant-poste en fait sans doute de ces différents enjeux géostratégiques et je voudrais quand même prendre encore une petite minute pour expliquer le cinquième ici sur Cédia donc le cinquième et le sixième parce que la Russie elle a déjà un littoral dans la mer d'Azov oui mais si elle parvient à contrôler tout le littoral de la mer d'Azov autrement dit le port de Mariupol et bien d'abord elle assure sa main mise sur la Crimée et puis elle bloque le port de Mariupol qui est le premier port ukrainien qui exporte du blé et du tournesol et je rappelle que l'Ukraine exporte du blé à peut-être à 20% je ne sais plus exactement le chiffre mais l'huile de tournesol elle vient à 50% au niveau mondial de l'Ukraine et donc à partir du moment où la Russie elle bloque ce port elle devient quasi la seule grande puissance exportatrice de blé c'est un grand pays exportateur de blé et donc elle peut mettre en place ce que Borrell de ces jours-ci a appelé la diplomatie de la nourriture c'est à dire je vais distribuer du blé aux pays amicaux et les pays inamicaux peuvent sombrer dans les émeutes du pain par exemple et ça on l'a entendu dans un des discours de Poutine les occidentaux sont responsables de la faim dans le monde donc moi je pense que c'est annonciateur de cet enjeu stratégique là et le dernier que je voudrais évoquer aujourd'hui c'est l'enjeu du système des cinq mers et des liens entre les cinq mers donc la grande difficulté la grande fragilité de la Russie depuis l'émergence de l'Empire russe c'est que c'est une grande puissance continentale enclavée elle est entourée de mers mais la plupart de ces mers sont inaccessibles pendant les mois d'hiver ce sont des mers du nord bon maintenant il y a bien sûr les dérèglements climatiques les dérèglements climatiques et puis les brises glaces mais il n'empêche que depuis Pierre le Grand l'enjeu est d'assurer l'accès de la Russie aux mers chaudes autrement dit la mer Caspienne Azov mer Noire et puis de là on peut sortir vers la mer Méditerranéenne et les soviétiques ils ont construit un système qu'on appelle le système des cinq mers c'est à dire que le nord la mer de Barents la Baltique est relié par des lacs par les fleuves par les canaux aux mers du sud et si la Russie maintenant grâce à la guerre en Ukraine parvient à contrôler vraiment tout le sud donc toute la mer d'Azov et le littoral de la mer Noire alors elle a vraiment réussi à contrôler tout ce système des cinq mers et elle peut très facilement faire passer ces bateaux par exemple de la mer d'Azov à la mer Caspienne via le canal d'Omvonga et là ça devient un enjeu stratégique mais majeur parce que ce sont des bateaux qui sont porteurs de certains types de missiles ici il faudrait demander à des stratèges militaires mais notamment les missiles calibres qui ont une portée de 6000 kilomètres et donc là la Russie elle peut vraiment appliquer la politique de la canonnière dans cet espace entre la mer Noire et la mer Caspienne avec un diamètre de 6000 kilomètres donc c'est le lieu d'enjeu politique et énergétique majeur en fait et comme c'est sur des bateaux les bateaux peuvent se déplacer relativement facilement et donc c'est beaucoup plus difficile de les frapper donc ici il y a un enjeu mais dont on ne parle pas encore on ne parle suffisamment pas souvent je pense mais qui est majeur voilà pour répondre de l'enjeu géopolitique clair quelqu'un désir pose un commentaire oui Claude comme nous sommes des démocraties décadentes on doit être forcément des pays faibles est-ce que les Russes n'ont pas un peu sous-estimé la réaction notre capacité à réagir moi j'ai l'impression qu'ils penseraient qu'on ferait comme en Crimée qu'on ne dirait rien et puis tant pis mais là effectivement il y a une espèce de bloc c'est sur le plan humain je pense qu'ils se sont un peu trompés dans les calculs parce que tout ce que vient de développer Anne avec beaucoup de pertinence ce sont des calculs sur le très long terme et ça ils les ont c'est sûr par contre ils ont cru être accueillis probablement beaucoup plus facilement en Ukraine sincèrement ils ont cru que des villes comme Kharkov comme peut-être même Marie ou Paul au fait allaient les accueillir comme ils disent avec du pain et du sel des fleurs ça n'a pas été le cas du tout et ça ne l'est toujours pas ils ont cru également que les Européens allaient tout de suite entrer en dissonance les uns avec les autres ce n'est pas encore le cas bien sûr il y a des gens qui sont très sensibles et c'est pour ça qu'on est content du résultat des élections en France dimanche dernier parce que franchement les extrêmes droites je ne parle pas seulement de Mme Le Pen mais tous ces discours sont vraiment ce que je dis le pain béni pour Poutine donc on sait d'ailleurs il y avait des accords financiers entre ces parties ça il a également enfin les Russes n'ont également pas bien imaginé la réaction de blocs en support de l'Ukraine je pense qu'ils ont minimisé et aussi je pense qu'ils ont sous-estimé la réaction des Européens par rapport à l'OTAN encore une fois même moi qui ne suis pas vraiment une enthousiaste de cette organisation je me dis bon on ne va rien dire là sans doute qu'ils ont tablé sur le statu quo l'Union Européenne relativement faible l'OTAN qui va rouspéter mais qui ne va pas agir or cette crise cette guerre en Ukraine elle a relancé une Europe solidaire une Europe de la défense on va peut-être les remercier les Russes parce qu'ils vont peut-être accélérer comment vais-je dire le passage à certaines autres énergies on va devoir la transition énergétique on va vraiment devoir fameusement réfléchir à ça en tout cas le monde n'est plus le même depuis le 24 février ça c'est très clair je suis surpris à quel point ils ont pu se tromper sur la réaction parce qu'évidemment ils peuvent avoir des intérêts à long terme avoir des intérêts stratégiques gagner des surfaces cultivables l'accès à la mer et tout mais ça veut dire une dégradation avec les puissances occidentales pour des relations pendant des dizaines d'années je ne pense pas que c'est une situation qui va se rétablir facilement je veux dire je ne sais pas on espère que si mais il est dos au mur en fait puisqu'il a mené toute une propagande pour endormir son pays 142 millions d'habitants maintenant c'est extrêmement difficile pour lui de ralentir de faire fausse volte-face de décider d'autre chose il a dit il faut défendre les russophones de l'Ukraine etc donc maintenant il est un peu prisonnier de son propre jeu il est arrivé au bout de son jeu j'imagine je pense il y a une question là-bas au fond moi je voulais juste intervenir sur deux choses la première c'est le fait que Poutine s'est vraiment bien trompé quant à l'opinion des Ukrainiens par rapport à la Russie moi qui vais souvent en Ukraine je pense qu'il y a eu une bonne trentaine de fois quand on discute avec les Ukrainiens la plupart veulent adhérer à l'Europe depuis longtemps depuis Meïdan même avant Meïdan principalement les jeunes je pense que ceux qui sont plutôt pro-russes ce sont les personnes les plus âgées qui ont une certaine nostalgie de la grande Russie mais la majorité des Ukrainiens sont pro-occidentaux et ne veulent absolument pas de rentrer dans le système russe du tout et je n'arrive pas à comprendre avec l'infiltration et les services secrets que la Russie a très mauvais services secrets visiblement je n'arrive pas du tout à comprendre qu'il n'y ait pas perçu ça alors que moi je le perçois en tant qu'étranger c'est incompréhensible c'est comme s'il était coupé de la réalité d'ailleurs les Ukrainiens l'appellent le gars du bunker c'est absolument incroyable quand on se balata en Ukraine quand on discute dans les bars ou dans les restos on s'en rend bien compte ça c'était ma première chose et la deuxième chose j'aimerais savoir votre opinion sur ce qui se passe en Transnistrie pour le moment j'étais pas là au début peut-être que vous en avez parlé on en a parlé un petit peu parce que je me demande si ce n'est pas une manœuvre des services secrets ukrainiens en fait ce qui se passe là-bas pour pousser les occidentaux à intervenir à l'OTAN à éventuellement intégrer la Moldavie j'ai l'impression que ce ne sont pas les petits 1500 soldats russes qui sont là qui peuvent prendre pour le moment le risque de créer des troubles là voire d'attaquer Odessa comme certains le disent avec 1500 personnes je ne pense pas qu'ils vont y arriver du tout donc voilà j'ai raté le début je ne sais pas ce dont vous avez parlé non mais on a fait qu'effleurer ce thème effectivement il y a énormément de points d'interrogation en fait il y a ce projet quand même ce projet de Nouvelle-Russie de Novorossia qui est dont on parle dans le sud de l'Ukraine depuis 2014 le Donbass ok c'est juste le début pour pouvoir après faire la jonction faire le croissant avec la Crimée Odessa et remonter jusqu'à la Transnistrie oui donc il y a certainement une volonté initiale de la Russie soutenue par les Eurasistes c'est dans leur programme d'ailleurs mais où est-il ma Transnistrie voilà mais de là à dire que ce sont les services ukrainiens qui foment des troupes maintenant en Transnistrie pour provoquer un jeu de domino je ne peux pas m'avancer en tout cas les Ukrainiens disent que ce sont les Russes qui font des provocations pour pouvoir après accuser l'Ukraine voilà mais c'est vrai que militairement ça semble peu probable ou alors c'est de nouveau une aventure folle de la Russie parce que si elle veut aller jusqu'à la Transnistrie il faut d'abord qu'elle ait l'occasion de débloquer ces troupes qui ne sont même pas encore parvenues à Odessa et de remonter jusqu'à la Transnistrie or selon Arrestovitch le conseil du président Zelensky on voit sur les cartes en rouge ce que vous voyez c'est les territoires occupés par la Russie mais sans doute que les troupes russes ne tiennent pas tout le territoire tout l'intérieur du territoire elles sont uniquement sur les lignes de front donc est-ce qu'elles pourraient débloquer des troupes pour remonter jusqu'à la Transnistrie quand on voit plus rien n'est c'est un gros problème l'idée est tentante et puis bon on a été sidéré le 24 février donc voilà moi je dirais à mon avis certainement pas ils n'arrivent même pas à passer Nikolaev qui est le verrou pour Odessa et Nikolaev c'est une petite ville et après il y a Odessa qui fait un million d'habitants c'est encore autre chose à prendre il ne peut pas non plus tabler sur les forces qui sont déjà présentes en Transnistrie parce que là c'est vrai qu'il y a une garnison mais sur papier je pense qu'elle ne dépasse pas les 500 soldats bien sûr il y a 1500-1700 casques bleus russes qui sont là depuis 92 mais eux normalement ils ne font pas la guerre ils sont là pour maintenir la paix la population c'est extrêmement difficile de la mobiliser puisque c'est une population qui ethniquement est très très diversifiée il y a des russes mais il y a aussi des moldaves des roumains des gagaouzes voilà il y a un peu de tout donc ils ont des passeports différents ça sera difficile de mener une politique de mobilisation de cette population là qui n'a pas envie de faire la guerre là maintenant ils sont en train de fuir voilà il y a des embouteillages pour quitter la transnistrie donc peut-être que ce sont c'est de l'agitation qui est là pour que certaines troupes ukrainiennes se déplacent et donc pour affaiblir la défense du Donbass pour que ces troupes remontent vers la transnistrie pour éventuellement protéger là je ne suis pas géostratège je ne peux pas répondre je ne peux pas donner d'autres éléments de réponse mais c'est vrai qu'il y a énormément de points d'interrogation la chose est tentante d'essayer de couper la Russie les crênes pardon de son accès au mer tout simplement en tout cas dans le projet de tes amis là c'est pas vraiment mes amis du club du jour il y a cette création de la Novorossia qui est très claire et certains porte-parole de ce mouvement parlaient même d'aller jusqu'à Jérusalem oui donc ça va très loin dans la pensée Catherine de voulait aller jusqu'à Constantin donc ils vont aller jusqu'à Jérusalem on a une question en ligne il y a Julie qui demande que pouvons-nous apprendre de ce conflit en termes d'identité européenne pensez-vous qu'il y aura des clivages et des crises au sein de l'Europe et si oui quels seront-ils tels à votre avis ? il y en a déjà je veux dire mais c'est vrai que ça nous renvoie au questionnement sur notre identité européenne clairement définir une Europe vraiment européenne je veux dire qui n'est pas vassalisée à d'autres puissances ça clairement le conflit ukrainien enfin le conflit ukrainien c'est mal dit l'invasion de l'Ukraine ce qu'il se passe aujourd'hui en Ukraine nous ramène à cette question à laquelle il faudra trouver des réponses je pense que voilà après ça va aussi dépendre on n'en a pas parlé mais c'est un conflit beaucoup économique en fait dont les raisons sont également à trouver dans la pauvreté donc on cherche à améliorer son train de vie ses richesses je parle de la Russie je parle le côté pauvreté ce facteur là est absolument important pourquoi je parle de ça c'est parce que nous on comprend petit à petit quand on est concerné par le prix de l'essence le prix des hydrocarbures ce qu'on va devoir payer on nous dit tous les jours que tout augmente et on sait que partiellement une partie de la réponse est à trouver dans ce qui se passe en Ukraine si ça ça s'accentue bien sûr ça va créer des tensions en Europe et ces fractures là elles vont se faire sur ce genre de terrain là et qui va récupérer à ce moment là les morceaux les partis qui n'ont pas gagné dimanche c'est là dessus c'est des questions économiques qu'il va falloir résoudre et qui sont directement ou indirectement liées à la gestion de ce conflit l'argent elle naire de la guerre on n'apprend rien c'est pas seulement des envies de grande puissance c'est vraiment l'amélioration des économies et je pense que partiellement ce conflit là et voilà il a cela comme caractéristique en tout cas il secoue notre identité européenne la question est excellente effectivement il y a un mouvement de convergence qu'on a vu les premières semaines une Europe de la défense qui se dessine en même temps il y a des divergences qui sont vraiment très claires maintenant certains pays ne veulent plus envoyer d'armement donc l'Allemagne a un peu de difficulté la Bulgarie a dit qu'elle était contre l'envoi d'armes en Ukraine la Suisse prend des risques pour répondre à madame c'est en cours en fait cette nouvelle manière de forger notre identité ok dernière intervention dans l'assemblée bon je pense que oui j'ai lu ces derniers jours qu'il y a une série d'oligarques qui se seraient assez bizarrement suicidés oui j'ai lu ça aussi est-ce que le pouvoir financier pourrait manquer pour le soutenir ces opérations et est-ce que Poutine va pouvoir continuer à financer indéfiniment des choses qui sont très très coûteuses sachant que s'il récupère des territoires ce seront des territoires qui sont complètement ravagés vous faites allusion au Donbass ici par exemple au Donbass oui selon la propagande russe tout va bien tout est merveilleux et c'est une très très bonne chose que l'Occident ait imposé ses sanctions comme ça au moins ça booste la production nationale et l'entrepreneuriat russe voilà et l'entrepreneuriat russe Poutine a fait passer je sais pas c'était peut-être un décret je sais pas mais en tout cas il a autorisé les banques à ne pas publier leur compte cette année-ci donc on n'a pas de photo en fait on n'a pas de radiographie de la situation économique réelle de la Russie mais si on écoute les économistes occidentaux c'est inévitable que ces sanctions même si elles ne sont appliquées que par les occidentaux elles savent vraiment la possibilité de financer la machine de guerre et elles touchent la classe moyenne d'abord malheureusement alors l'impact des oligarques ce qui est un faux un tox dans la mort suspecte de certains et même les conséquences que ça peut avoir je pense qu'on a beaucoup fantasmé sur le rôle des oligarques et leur impact je pense pas que c'est ça qui va faire un tournant dans les choses mais qu'économiquement la Russie vive mal nous aussi par voie de conséquences ça semble assez inévitable ce qu'on peut juste dire c'est que Poutine essaye de diversifier un petit peu ses livraisons de gaz et de réorienter finalement toutes ces ventes vers la Chine ou d'autres pays d'Asie mais c'est quelque chose qui va prendre énormément de temps et puis il n'y a pas une partie des gazoducs qui n'existe pas donc pour ça ça risque d'être compliqué aussi puis il faut voir maintenant on n'a pas parlé de ça mais tous les militaires tués en Ukraine qui sont rapatriés ou pas ou pas oui voilà parce que pour un militaire tué au combat l'Etat s'est engagé formellement à verser aux familles 76 000 euros j'ai lu ça je me dis où vont-ils aller chercher il y a énormément de corps qui restent sur place ça c'est une grosse grosse problématique d'ailleurs là c'est aussi un moyen mis en place par l'Ukraine pour essayer de faire bouger la population russe elle a mis en place un système internet et téléphonique qui s'appelle cherche les tiens et donc les russes notamment les maires peuvent téléphoner pour savoir s'ils ont pu identifier le corps de tel ou tel soldat qui sont abandonnés là donc le tableau n'est pas nécessairement très réjouissant on espère vraiment ici au département de russe pouvoir retrouver la Russie qu'on aime sur une autre voilà dans une évolution différente on continue contre vents et marées à faire notre corps business du mieux qu'on peut c'est à dire essayer de la comprendre le mieux possible la juger le moins possible et essayer voilà d'éduquer au mieux les jeunes qui sont là garder le contact avec la Russie de toute façon c'est impossible autrement la Russie on aurait peut-être dû commencer et finir par là c'est un pays européen et il va falloir apprendre à vivre avec sur l'Asie et l'Europe et je voudrais aussi dire que c'est extrêmement triste en fait ce qui se passe nous on a consacré 20 ans 30 ans de notre vie à la Russie la Russie qu'on voit maintenant là c'est pas la Russie que nous connaissons cette Russie pleine d'humanisme pleine de personnes débordantes de vie mais aussi débordantes de créativité avec des connaissances générales extraordinaires vraiment une culture fondamentale pour les astronomes c'est évident fondamentale et donc maintenant cette Russie elle est malade la difficulté c'est que nous n'avons pas perçu les premiers symptômes de cette maladie on s'en est aperçu quand il y avait une crise voilà et donc moi j'espère que le plus rapidement possible cette Russie pourra récupérer ses forces on prend son pouls tous les jours jusqu'à la rédemption on a dû faire revenir tous nos étudiants qui étaient en stage Erasmus bien entendu pour le moment c'est un peu bloqué par rapport au stage qu'on peut proposer en revanche nous avons beaucoup de Russes qui sont restés à l'université pour le moment donc dans différentes facultés d'ailleurs voilà on espère on veut rester optimiste on espère que les choses s'arrangent on a quand même déjà beaucoup vécu donc on a vu la Russie sous une vie humaine la Russie elle a quand même pas mal de fois changé d'orientation espérant que ce soit les derniers sursauts de la bête et que on reparte sur quelque chose voilà de différent ce sera le mot de la fin mille merci à tous les trois merci à vous merci à vous applaudissements 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 applaudissements